On a un nouveau problème avec nos cailles. On se briquette. Ça commence à être ronde, ma dedoune. Hey, Mr. Peanut. Tranquille, mon petit Peanut. Qu'est-ce que tu fais, Heidi? T'as peur de Peanut? Il n'est pas toujours galant, Mr. Peanut, hein? Salut, Fifi. Qu'est-ce que tu fais là? Ah, c'est l'heure du foin. C'est pour ça que les dedounes avaient... On dirait qu'elles attendaient quelque chose. Ils n'avaient pas eu leur foin du matin encore. Ah! Donc ça, c'est l'essai de le sortir dans l'élevage de chèvres miniatures. On va faire un petit peu de chèvres. En changeant de chèvres, on va faire un petit peu de chèvres. Un petit peu de chèvres. Petite petite échelle. Échelle familiale. Comme des petites mini à petite échelle. Un mini élevage de mini. Trois petites filles, ça serait cool. Ben oui. Surtout que Peanut est tellement cute. Ouais, il n'est pas toujours commode, là, c'est sûr. C'est pour ça qu'il n'est pas faim. Je vous l'expliquer. Peanut n'est pas faim. Un animal, ce n'est pas comme un être humain qui a des émotions, OK? Il peut avoir des émotions, genre, il veut se mettre la tête, ils sont toutes liquides. C'est qu'il y a toujours un côté dominante. Peanut, il domine. Il veut manger en premier. C'est son instinct qui fait ça. Il n'a pas été à prix boisé pour être flatté tout le temps. C'est sûr que les hormones, comme c'est beau, on en a déjà eu qui étaient extrêmement agressifs. Écoutez, il était dangereux. Il n'est pas dangereux, Peanut. Il faut juste que tu check. Il a cogné Emmanuel l'autre fois, mais c'est parce qu'Emmanuel était avec les plats de bouffe. Ah, c'est sûr. Il est très facile à gérer. J'ai été capable de le vacciner tout seul. J'ai été capable de ne pas être tout seul avec. Une fois qu'il mange, il est correct. Moi aussi, je peux faire ça. La preuve, c'est que Heidi est avec. Elle est en train de manger. Elle s'est égarde, mais elle mange. C'est vraiment agressif. Elle ne pourrait même pas approcher. Peanut, on va checker pour le vendre. Oh, c'est triste. Mais surtout, en plus qu'en vendant la fermette, on ne sait pas si à l'autre place, on va avoir autant d'espace pour les animaux. Donc, pour les bohers, je vais vendre à Heidi aussi notre Pop One. Ça, c'est triste. Mais je vais la vendre aussi. Peut-être éventuellement à Heidi aussi, quand mes deux autres laitières vont me donner du lait. Je ne sais pas encore. Il faut aller chercher des bohers plus massifs. Il y aura des bohers vraiment à 100% bohers. Mais ça, c'est tout des projets. Avoir vraiment des races laitières, à 100% laitières, puis des races 100% viandes. Ça, dans le but qu'à 3 ou 4 mois, même 4 mois, que ton boucle que tu vas porter, ou ton cheval que tu vas porter à l'abattoir, elle a la même masse que quand moi ici. Quand nous ici, on les élève qui sont rendus à 6-7 mois. On regagnera en nourriture, on regagnera en foin, on regagnera en plein d'affaires. L'investissement de départ va être beaucoup plus gros, par exemple. Mais je pense que ça va valoir la peine. Mais ça, on va attendre d'être rendus à la nouvelle fermette pour faire ce projet-là. Là, c'est plus en réflexion. Là, c'est un souci aussi d'économiser le foin et tout, mais tu sais, il n'y a rien de fait. Ça se peut que Heidi reste avec nous, ça se peut que Pinot reste avec nous. On va voir ce qui va arriver. Parce que là, on a plein de bébés qui s'en viennent bientôt aussi. Oh oui! On a les deux minés qui vont avoir des bébés. Les deux laitières. On a nos deux laitières qui sont par là-bas. Et il va en marine qui va avoir des bébés. Oui! Des petits bébés chiot! Des bébés chiot aussi! Des bébés bergers australiens! Voilà ton vie de bébé! On a encore eu des attaques cette nuit. Nos cailles du bas, ils ont tous été saignés. Et je n'arrive pas à catcher par où ils ont rentré parce qu'il n'y a pas de porte. La seule porte qu'il y a, c'est ici. Sa poupée est ouvert par une bébitte. Mais qu'est-ce que c'est un prédateur qui réussit à se faufiler dans un trou comme ça? C'est quasiment impossible. Ce qu'on va faire avec ce problème-là, c'est qu'on va mettre du grillage à lapin. On va changer le grillage de poules par du grillage à lapin. Le maillage est plus serré. Donc, si c'est un prédateur qui réussit à se faufiler dans des trous de 1 pouce de diamètre, ben, le grillage à lapin, c'est genre même pas un centimètre là. Ça va être du grillage plus comme ça qu'on va mettre. Avant qu'un prédateur réussisse à passer à travers de ça là. On va essayer de payer un prédateur, c'est négoire. Ouais. Ça, ben, on se fait le coup. Moi, j'ai peur qu'ils se mettent à attaquer les lapins, qu'ils se mettent à attaquer les poules. Ça, c'est la réalité, c'est une fermette, OK? On s'empêche pas d'acheter une fermette parce que ça arrive. Ben non. Ça fait partie de la vie. On apprend comment gérer ça. On est très sur le coup. Surtout quand c'est sa caille préférée qui se fasse riller. Mais on prend les moyens qu'il faut, puis on essaye de l'attraper. Au moins, on sait qu'il y a encore des rats probablement. Moi, que ce soit la bébé qui ait mangé le poison. Ouais, parce qu'on avait encore du poison mélangé avec le Nutella sur les pièges. Puis là, il s'est plus là. Et là, mes blocs de poison ont bougé aussi. Oui. Ça fait qu'on avait plus d'activité dans nos pièges. Ça fait que ça, c'est signe que probablement que les souris et les petits rats, on avait réussi à tout éliminer. Sauf que là, on a un autre prédateur peut-être un peu plus gros, là. Puis, tu veux, même sur le bord de ton poteau, ça a été mangé. Oui. Tu l'avais jeté à terre, ça? Oui, oui, j'avais tout, oui. Tout à terre? Il y en avait un peu sur la ronde. Puis là, les poisons ont été mangés. Ça fait qu'on va laisser les poisons. C'est sûr que l'idéal, là, vraiment, c'est pas de laisser ça en liberté comme ça, parce que c'est dangereux pour les animaux. Sauf que là, nous, ici, c'est comme un poulailler. En fait, avec les grillages, je pense pas que ça tomberait, là. Puis, on espère vraiment, c'est que dans les pièges, ils vont pas. Non. Puis là, on est comme désespérés. Ça fait que ça prend vraiment une solution. Ça fait qu'on y va comme ça, mais c'est vraiment pas... C'est pas l'idéal, là. On s'amuse pas à garacher du poison n'importe où, puis de risquer de tuer le chien du voisin ou les affaires minces. C'est vraiment dangereux. Non, c'est quand même dans un enclos fermé. Ils n'ont pas accès. Il y a du grillage, ils n'ont pas accès. Tu sais, c'est comme si c'était un gros piège, mais tu sais... De toute façon, ils rentraient par le trou en haut. Ici, c'était l'endroit idéal de mettre du poison, là. Ça fait que là, c'est un à suivre. À moins que la bibitte, elle passe par ici. Tu sais, c'est une bibitte qui se faufile dans un trou gros de même, là. Ça fait que... On va y arriver, on va y arriver. Ah oui. Et je vais trouver un oeuf. Oh! On a des oeufs, une fois de temps en temps, de ce côté-ci. Ouais, mais j'ai pas mis ton noir. Il y a des oeufs. Parce qu'il y a plus de coques ici, hein, je pense. Ouais, pis les poules, les... C'est comme... C'est un atout de variétés ici. Une sorte de... De variétés différentes. On a la petite poulette. 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 Pis... Piccolo. On a... Alex, là-bas. Les autres, ils ont pas de nom encore. Ben, il y a Tina, là-bas. Ah, c'est Tina. Pis les autres, ben, c'est des noms naïcs. Ben oui, Alex, on t'entendu. Il y a saumon dans le fond. Saumon? Saumon, c'est le noir et le gris, là. Il n'y a pas, là. Le saumon, là, c'est... C'est la crainte rouge, là. Saumon! Saumon! Hé, saumon! Ah oui, c'est correct, Alex. On t'entendu, là. On t'entendu, là. C'est officiel. Il est plus inverse dehors. Comment ça va bien? Il y a un certain qu'il était presque tout le temps comme ça, de la peine en misère. Ouais, c'est drôle, là-bas. C'est parce qu'on les regarde de haut, c'est pour ça. Il y a vraiment un problème. Il y a vraiment un problème. Attention, pas de sauve, là. Oh, il est au petit mini! Ça, c'est un poussin. Un poussin poulet. Ouais, ça, c'est pas une caille. Ça, c'est un poussin caille. Il y a un tout petit, tout petit, tout petit, tout petit qui vient de rentrer. C'est un petit mini! C'est un petit mini! Il est poussinel! Poussinel? Non, tu sors pas, toi! Non, tu sors pas, toi! C'est une rose, ça les a tués! C'est un petit peu! Non! C'est parce que tes doigts ont l'air des verres de terre. Tu pars? Je sais pas! C'est dans le même point, là. C'est quoi, là? Je vais aller mettre du poison pour les rats. Les rats ou le prédateur qui a attaqué nos cailles. Je sais que ça fait plusieurs soirs qu'il vient chercher le poison, ça fait qu'il mange. Parce que je le retrouve pas ailleurs à notre bord, ça fait que c'est sûr qu'ils vont venir en mourir. On sait pas encore si c'est une belette ou un gros rat. En tout cas, ils viennent chercher le poison. Mais là, au moins nos cailles sont plus attaquées. Parce qu'on a des cailles là-dedans, là-dedans, il y a pas grand prédateur qui peut rentrer, pis en haut là-bas non plus. Ben, il pourrait, mais pour l'instant, ils n'ont pas été attaqués. Et les autres non plus? Non, les autres, le fait qu'ils soient des grières de la peine, là, ça a un peu plus cool, là. Mais si t'as une armine ou quelque chose, elle pourrait facilement grimper pis aller dedans, là. C'est sûr, ils sont un petit peu étroits là-dedans, là, mais tant qu'on a pas éliminé le problème des prédateurs, pour l'instant, on les garde là. C'est pour leur bien, là. On est toujours un méta clean-up, qu'on va faire ça bientôt. Ouais. Ben oui, ça a l'air, il faut nettoyer ça des enclos, une fois très longtemps. Moi, je suis un petit poussin, parce que j'en ai un autre dans la maison qui a écrit aujourd'hui, là. Ça va être gris. Ça va être gris? Oui. C'est un petit poussin jaune. Oui. Un petit... Easter Eggers. Ça devient un coco vert. Ça devient un petit poussin. Je te jeûne a toujours. C'est dur de t'entraper. C'est dur de t'entraper. C'est dur de t'entraper. C'est dur de t'entraper. C'est dur de t'entraper.